Les résultats présentés montrent un ralentissement du déclin cognitif de 35% chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers et de maladies d'Alzheimer au stade léger. Le 17 juillet, lors de la Conférence internationale sur la maladie d'Alzheimer qui a actuellement lieu à Amsterdam, le laboratoire Lili a présenté en détail ces résultats concernant son essai clinique de phase 3 portant sur le candida médicament Donanemab. Le Donanemab est un anticorps qui est administré par intraveineuse et qui nettoie le cerveau des plaques amidoïdes chez les malades d'Alzheimer. La particularité de cette étude est que les participants ont été sélectionnés sur leur niveau de lésion tôt dans le cerveau en plus de la présence des plaques amidoïdes. Ainsi, cette particularité permet de sélectionner les malades de façon plus précise et de suivre en détail la progression de la maladie d'Alzheimer au cours de l'étude. Les résultats présentés montrent un ralentissement du déclin cognitif de 35% chez les personnes atteintes de troubles cognitifs légers et de maladies d'Alzheimer au stade léger. Ces personnes avaient un niveau faible à moyen de lésions tôt dans le cerveau. Au sein de ce même groupe, les personnes atteintes de troubles cognitifs légers, qu'on appelle MCI, ont présenté un ralentissement du déclin cognitif jusqu'à 60%. Et l'effet bénéfique est également plus important chez les patients de moins de 75 ans. Les patients traités au donanémab présentent une réduction au niveau de la protéine tôt anormale dans le sang, une réduction de la neuroinflammation dans le sang et une réduction des plaques amidoïdes dans le cerveau. Il est à noter que certains participants ont développé des effets secondaires, migraines, réactions liées à la perfusion et des hémorragies et oedèmes cérébraux, qu'on appelle aria. La plupart des cas d'aria sont sans gravité et généralement asymptomatiques, mais il peut survenir des événements graves et potentiellement mortels. L'ensemble de ces résultats suggère que plus le traitement sera administré tôt dans la maladie, plus celui-ci sera bénéfique. Le laboratoire Lilly compte soumettre prochainement auprès des autorités de santé américaines une demande de mise sur le marché du donanémab aux États-Unis. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !